Poignée de main entre deux directeurs généraux de trésor. Le premier, l'ivoirien Kouni Adama a à son actif l'organisation du 7e colloque de l'Association internationale des services du trésor. Il peut alors livrer deux principales conclusions sur la gestion financière des collectivités locales. Il est donc demandé aux trésoriers d'avoir un autre regard, d'avoir un autre rôle. Au lieu d'être là pour contrôler et payer, on leur demande de se comporter désormais comme des prestataires de services dans la structure à laquelle ils se trouvent. Cela veut dire quoi ? Puisque ce sont des techniciens qu'ils puissent enseigner aux maires et aux autres agents travaillant dans les collectivités, ce que c'est que les finances publiques. On a aussi recommandé la mise à disposition rapide des ressources par l'État en faveur des collectivités. Je crois que c'est un aspect qui intéresse beaucoup les maires. Le second directeur général est malgache. Il prend à peine les commandes de l'association. Pour lui, les axes de son mandat sont nets. Marcher dans les pas de son prédécesseur. Je pense que nous essaierons, je sais que c'est difficile, de faire au moins égal avec les prestations grandioses qu'a fait mon ami Adam Akone lorsqu'il a présidé cette association. Vous savez, les objectifs de l'association en fait, c'est justement de permettre à tous ses membres de s'échanger, de disputer sur des thèmes bien spécifiques qui touchent la vie quotidienne des services du trésor. Orlando Robimanana part d'Abidjan avec beaucoup plus que les recommandations du colloque. Vous êtes sorti de la crise en 2011. Nous, on est en train de terminer avec la crise qu'on a dû vivre depuis cinq ans. J'espère que nous allons continuer à emboîter le pas de ce grand pays, surtout au niveau du redressement socio-économique et de la relance de la croissance économique. Je sais que vous avez fait un grand pas depuis cette sortie de crise à Madagascar maintenant de faire pareil. Un nouveau secrétaire général de l'association a été désigné, Didier Cornier de la France.